Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Récemment, un imam au Brésil, un imam engagé dans le dialogue interreligieux, a reçu la communion lors d'une messe catholique. Gardons le bon soupçon, ou comme dirait les catholiques, le jugement de la charité, concernant cet imam. Il ne réalisait peut-être pas la gravité au niveau théologique d'un tel acte de la part d'un musulman. En effet, cet acte est condamnable au niveau théologique, à la fois du point de vue islamique, mais aussi au niveau du catholicisme. En islam, tout d'abord, car Dieu nous dit dans le Saint-Coran que la religion agrée auprès de Dieu est l'islam. Dieu nous dit également que quiconque cherche une autre religion que l'islam ne sera point agré et sera parmi les perdants dans l'au-delà. Du côté du catholicisme, le droit canonique de 1983 interdit au canon 844 aux noms baptisés de recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Il est interdit dans ce canon aux prêtres de donner le sacrement à des noms baptisés. Il faut savoir que l'évêque en question savait que cet homme était musulman. Et donc, il est en infraction. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de choses se produire. C'est cela le danger du relativisme religieux. Et c'est pour cela que j'ai toujours été contre les récitations du Coran dans les églises, dans des églises par exemple, et ce genre de cérémonie. Il est possible de discuter courtoisement entre musulmans et catholiques. Bien qu'étant dans l'apologétique, c'est-à-dire dans une démarche prosélite dans le sens noble du terme, le prosélytisme est légal et lorsqu'il est pratiqué avec courtoisie, c'est la plus belle preuve d'amour envers notre propre chien. Je pense cependant que des dialogues non apologétiques entre musulmans et catholiques ont leur place et sont utiles à la bonne entente. Cependant, s'il n'y a pas de limite, le relativisme s'installe rapidement, ainsi que le piège de la réciprocité. Les musulmans sont contents lorsque les catholiques leur laissent réciter le Coran dans leur église. Puis rapidement, une attente implicite de réciprocité apparaît. Et les musulmans, comme cet imam, finissent par communier au sein de messes catholiques et finiront peut-être demain par laisser des catholiques accomplir, célébrer la messe au sein de mosquées. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est pour cela que ce relativisme est un danger pour l'âme de chacun. La véritable preuve d'amour envers son prochain étant de lui parler de la vérité, de lui parler de l'islam et ce, en toute charité. Ce relativisme est encore plus dangereux dans le contexte actuel, très difficile pour les musulmans et lorsqu'on voit des catholiques qui sont foncièrement gentils permettre à des musulmans de réciter le Coran au sein des églises, on est tenté d'accepter. Mais il faut savoir qu'il y a une attente implicite de réciprocité et que cela mène au relativisme religieux, relativisme religieux qui n'est bon pour personne. Un musulman sincère et orthodoxe voudra appeler les catholiques à l'islam. Un catholique sincère et véritablement catholique voudra appeler les musulmans au catholicisme. C'est aussi simple que cela. Cela ne nous empêche pas de nous respecter et de nous parler en toute courtoisie et de nous engager véritablement dans un dialogue de vérité, d'un dialogue de vérité en toute courtoisie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Prions pour nos amis catholiques afin que Dieu les guide vers l'islam et qu'ils n'hésitent pas à appeler notre numéro vert au 0805 11 96 57, au 0805 11 96 57. C'est gratuit et anonyme. Notre numéro vert est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.